Salut et bienvenue dans ce deuxième tuto complément consacré à la création de personnages simples avec Inkscape. Nous allons donc créer plusieurs petites têtes à partir de cette base là. Alors pour cela je sélectionne donc cette tête, je fais CTRL D, je la déplace en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale, voilà. Je vais dégrouper tout ça donc pour cela je clique là dessus sur ce petit icône où je fais SHIFT CTRL G et on va donc déplacer ici les yeux. Les deux yeux sont groupés donc je sélectionne ici un oeil, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Alors là j'ai le magnétisme, je vais l'enlever. Alors CTRL Z, je clique ici pour désactiver le magnétisme, bien sûr j'ai la flèche noire sélectionnée. Donc je clique ici sur les yeux qui sont groupés, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL, voilà. Je vais réduire la taille ici du nez, donc je clique sur la petite flèche en haut et je déplace pour avoir un petit nez. Ici j'ai désactivé de façon à avoir, à préserver l'arrondi de mon objet. Alors si c'est pas décoché et que vous, comment dirais-je, cliquez sur la flèche là et que vous déformez votre objet, vous voyez on garde la déformation alors que quand s'est désactivé, automatiquement InScape va garder l'arrondi. Donc ça, ça peut être très pratique. Voilà, on va sélectionner ici nos trois cercles, donc on appuie sur SHIFT pour additionner les trois cercles. On appuie sur CTRL pour déplacer ici les trois cercles. Je vais réduire la taille de la tête, comme ceci, je sélectionne le cercle de fond, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Je vais sélectionner les oreilles. Alors là, pour les sélectionner, on peut utiliser le mode d'affichage. Attendez, mode d'affichage, voilà c'est ici. On va, voilà, choper grâce aux contours, on peut choper ici nos oreilles. On clique ici sur la flèche de redimensionnement, on appuie sur CTRL-SHIFT pour agrandir les oreilles. Et on a vu, mode d'affichage, le raccourci clavier, c'est CTRL-5. Donc si je fais CTRL-5, vous voyez, hop, je change le mode d'affichage. Là, je n'ai pas de filtre et là, je suis en mode contour. Voilà, donc là, facilement, on a obtenu une petite tête d'enfant avec des grandes oreilles. On va à nouveau dupliquer la taille adulte, CTRL-D. On déplace en appuyant sur CTRL. On va lui rajouter une petite barbe. Alors ça va être assez facile. Donc je dégroupe tout ça. Je vais sélectionner un cercle qui est déjà créé. Je vais le dupliquer, CTRL-D. Je vais le placer comme ceci. Pour que ce soit un petit peu plus lisible, je vais supprimer le contour. Donc je clique sur la croix, pardon, le fond. Et je vais rajouter un contour. Donc pour rajouter un contour, on appuie sur SHIFT et on clique sur la couleur, la couleur noire. Voilà. On va dupliquer cet objet, CTRL-D. Hop, on va le placer ici. On le duplique une deuxième fois, CTRL-D. Et on va le mettre, voilà, à cet endroit-là. On va essayer de bien aligner ces objets par rapport à notre tête, là. Donc je sélectionne cet objet, je sélectionne celui-là. Je fais apparaître la fenêtre alignée distribuée. Et j'ai envie de bien les aligner, donc par rapport à la tête. Alors, plusieurs techniques. Soit on sélectionne ces deux objets, on les groupe, on sélectionne notre tête et on clique là-dessus. En ayant bien coché ici, enfin, sélectionner dernier objet sélectionné. Donc on peut cliquer là-dessus. Vous voyez, hop, ça s'est déplacé. Ou alors, si ces deux objets ne sont pas groupés, donc je fais CTRL-Z, CTRL-Z. Voilà. On voit bien qu'ils ne sont pas groupés. On sélectionne notre tête et on va ici choisir manipuler la sélection comme un groupe. Donc tac, tac, hop, comme un groupe. Et ça devrait être bon aussi. Vous voyez, ça a bougé. C'est-à-dire qu'il considère que même si ces deux objets ne sont pas groupés, étant donné que c'est coché, eh bien, il les considère comme un groupe. Et le dernier objet sélectionné, c'est celui qui va servir de référent pour aligner. J'espère que j'ai été clair. Donc maintenant, on sélectionne ces trois objets et on va les unir. Donc objet, non pardon, chemin, union. Et le raccourci clavier, c'est CTRL-PLUS. Et cet objet-là va nous servir donc pour la création de la barbe. Donc je sélectionne ma tête, je la duplique. Je sélectionne cet objet-là et je vais dans Chemin et je vais faire Intersection. Et voilà, on a notre barbe. Alors on va mettre une couleur noire. On va supprimer le contour en appuyant sur Shift et sur la croix. Ou alors pour supprimer le contour, on peut également ici aller dans Contour et cliquer sur la croix. Donc là, on ne voit plus la bouche. On va descendre notre objet. Voilà. Et si on trouve que la barbe est vraiment trop foncée, eh bien, on va faire un petit clic droit ici et on va mettre une opacité à 25. Voilà. Puis là, ça fonctionne pas mal. Donc je vais sélectionner tout ça. Je vais dupliquer pour faire une troisième et dernière tête. Donc ça va être... On va mettre un petit personnage avec une couleur de cheveux roux. Donc on va sélectionner ces objets et les supprimer. Donc là, on va tout de suite mettre une couleur ici orange. Voilà. On va dupliquer cet objet quatre fois. Donc CTRL-D, je déplace. où on peut faire ici dupliquer. Je déplace en appuyant sur CTRL. Ou on peut également aller dans édition, dupliquer. Voilà. On va aligner correctement tous ces objets. Donc hop, ici, aligner et distribuer. Le raccourci, c'est Shift-CTRL-A. Et on clique là-dessus. Tac. On va réduire un petit peu ça. Des deux côtés. On va augmenter la taille. Voilà. On aligne tout ça. Vous voyez, il a pris tous ces objets-là comme étant un groupe. Et celui-là, c'est le dernier. Donc c'est lui qui va... Bon voilà. On va changer la couleur ici. On va mettre la couleur orange aussi. Voilà. C'est pas mal. Là, on va mettre la couleur orange. Tac. Avec une opacité à 25. Il a gardé. Et on va lui rajouter deux petits sourcils. Donc avec ici, l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. On va replacer, voilà, correctement l'arrondi. Et on va supprimer ici l'opacité. On va mettre une opacité, pardon, à 100%. Donc clique droit à 100%. On lui fait faire une petite rotation de 15 degrés. Donc je clique sur mon objet. Je clique sur la flèche ici. On appuie sur CTRL et je tourne. Et vous voyez, on fait une rotation de 15 degrés. Alors on a des informations ici en bas lorsqu'on fait des rotations. Regardez. Hop. 15, 30. Voilà. C'est 15. Voilà. Je duplique cet objet. Un petit retournement horizontal. Et je le déplace. Allez, on positionne ça correctement. Comme ceci. Ça devrait être bon. Voilà. Je vais agrandir un petit peu la mèche. Hop. Voilà. Comme ceci. Alors on va voir une autre petite astuce. On va grouper tout ça. CTRL G. Hop. CTRL. Ouais. CTRL G. Et ici, CTRL G. Voilà. Et je vais vous montrer dans la fenêtre alignée et distribuée une petite option qui est assez sympa. C'est celle-ci qui nous permet en fait d'échanger les positions des objets sélectionnés. Et vous allez voir que, hop, automatiquement, ça place ici. Ça change rapidement comme ça la tête de nos personnages. Par contre, on s'aperçoit quelque chose. C'est que c'est pas bien aligné, notamment celui-là. On voit que le cou n'est pas bien placé. Alors pour remédier à ce petit souci-là, il faut bien placer, en fait, le centre de rotation de notre objet. Donc pour cela, on va activer le magnétisme. On va activer ici, on va cocher toutes les options de magnétisme de la boîte englobante. Pour voir le centre de rotation de l'objet, on clique une deuxième fois sur notre objet. Et là, on voit le centre de rotation. Donc je vais zoomer. Et je vais cliquer donc sur la petite croix et la déplacer ici vers le bas. Et vous voyez qu'elle se place correctement au niveau de notre cou. On va faire la même chose pour ces petits personnages. Enfin, pour ces petites têtes, pardon. Encore une fois ici. Je sélectionne tout ça. Je sélectionne la tête. Et là, regardez. Et tac, tout se met impeccable. Donc ça, c'est très pratique. Si on veut changer rapidement, c'est-à-dire qu'on a plusieurs petites têtes. Comme ici, j'avais fait plusieurs têtes. Voilà. Hop. Alors, ctrl-z. Je sélectionne ces têtes qui m'embêtent. Tac. Voilà. Je sélectionne toutes mes têtes là. Et en principe, aligner et distribuer. Vous voyez, hop. Rapidement, comme ça, je peux proposer une déclinaison de mes personnages. Voilà pour ce petit tuto. Bien sûr, le fichier sera en téléchargement en bas de la vidéo ou sur le site. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous remercie de l'avoir suivi.